Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à l'extérieur du pays, nous vous disons merci pour votre inéfectible fidélité, mesdames et messieurs, merci parce que vous êtes là, vous soutenez à travers cette émission Décryptage Info, cette émission qui a l'amabilité de vous décrire, de vous décrypter beaucoup d'actualités qui tiennent en haleine notre pays et pourquoi pas parler de l'international. Aujourd'hui, comme à l'accoutimée, nous allons parler de plus d'amples sujets, des sujets qui suscitent notre curiosité, mais avant toute chose, j'aimerais vous demander comme toujours de vous abonner à votre chaîne Congo Live Télévisions, cette chaîne qui vous offre beaucoup d'actualités, beaucoup d'événements, mais aussi n'oubliez pas de liker, liker et pourquoi pas commenter pour nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais, pour nous permettre aussi d'avancer, car nous avons vraiment, vraiment besoin de ces apports-là. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de ce procès, procès chez Béat, qui continue son bon nombre de chemins. Nous sommes vraiment très avancés avec ce procès, mais aussi de révélations alléchantes qui nous tiennent à l'aile et qui nous demandent à ce que nous puissions apporter une certaine touche technique en ce qui concerne cette matière purement de droit, parce que là, il s'agit là d'une certaine révélation qui fait état d'un ordre qui venait de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, on parle là d'un ordre qui aurait été donné par lui. C'est une révélation qui a été donnée, affirmée par Major Paul Milamboui, l'un des renseignants dans ces procès-là. Une grande question, une grande problématique, parce que c'est un ordre, c'est quelque chose qui vient de quelque part, et que par ces révélations troublantes, nous pouvons donner aussi notre part des vérités qui est très, très importante. Alors, l'ordre, 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 c'est un ordre qui a été expliqué, c'est un ordre explicable en droit. Parce que, en ce qui concerne la mesure des justifications, c'est une cause des justifications, une infraction, et ça rappelait que le commandement ça existe beaucoup en ce qui concerne la justice militaire, c'est à dire que l'ordre est outil par Mokondi tu dois l'exécuter à tout prix voilà, alors que veut le droit le droit veut que lorsque commandement est outil par Mokondi ce qui est infraction est salamé à travers le commandement le droit est alli pour faire épargner de toute poursuite judiciaire est alli de la même manière il y a des légitimes défenses il y a des nécessités ça rentre dans le même cadre la cause de justification il y a des justifiés l'infraction qui dénoue le sens de l'infraction qui élimine la pertinence aux infractions est cause mais dans cette matière-là il y a des exceptions à la règle ce sont des exceptions qui règnent dans le principe où est alli ordre la doctrine a amené cet aspect de chose la baïonnette intelligente aujourd'hui on n'exécute pas un ordre manifestement illégal tout officier tout homme en uniforme quand il exécute un ordre il doit tenir compte de la légalité de cet ordre-là il doit tenir compte de la légalité de l'ordre alors ce qui est appelé ordre baumant il y a quelque chose sous prétexte que c'était un ordre le droit va te condamner la justice te condamnera parce que tu n'as pas esquivé un ordre manifestement illégal un ordre manifestement illégal pourquoi nous sommes en train de le dire dans ces cas si précis parce que on parle là d'un ordre qui venait d'ailleurs et hors de moi quelque part ici dans le cas d'espèce on parle on parlerait oui j'aimerais que tu as un inconditionnel parce que moi je ne aimerais pas entrer dans ces considérations là mais je suis entré seulement de vous dire de vous montrer comment est-ce que la procédure voudrait quand on est en train de parler d'un ordre qui vient d'un motobo alors motobo apes ce ordre quand il donne cet ordre là et que bouma yo ok obomi naio naie vous êtes tous vous entrez soit la proportion et la infraction de lignes et le salement beaucoup ça soit qu'auteur qu'auteur n'a complice voilà comment est-ce que se présente l'aspect juridique en cette matière il y a ordre alors nekochebea abomamaki à l'issue de l'instruction on se rend compte que nekochebea il sait à l'aspect il y a une certaine préméditation la carte assassinat donc les gens ont fomenté un plan pour exécuter et comment la succession des événements nénye salemaki place n'ayakennaki n'a la police a en inspection et kolon wala yé place bamimaki tout le cheminement esaki même dit par le lieutenant si c'est le colonel je ne m'abuse comment est-ce qu'ils ont eu à faire tout ça pour que va arriver l'acoboma et nkochebea et son chauffeur alors maintenant si à l'issue de l'instruction on se rend compte que l'ordre vient de quelque part venait de quelque part même la personne au bas au bas au bas il doit être interpellé il doit être interpellé soit il viendra d'abord tout d'abord comme témoin ou soit il viendra comme renseignant il viendra comme renseignant parce que nous sommes en pleine instance alors comme on a cité les noms de quelqu'un il faut que moutouana la cour azala nama kasiwana yako yingisam moutouana pour que à répondre sur fait ou les apportés contre lui parce que c'est cette justice que nous voulons une justice pas à des poids de deux mesures mais une justice qui prend toutes les considérations juridiques sur la table pour qu'elles mener procédures comme il se doit parce que c'est très important dans cette affaire il y a chez Béa c'est très important dans cette affaire il y a assassinat il y a double assassinat il y a ban de kohana il y a droit de l'homme c'est très important d'apporter la lumière sur toutes les lignes parce qu'il y a eu des procès qui se sont déroulés sur cette affaire on n'a jamais trouvé il y a marama malam par résultat il y a escompté par rapport à cette question parce qu'il s'agit là on parle là d'un ordre qui venait de quelque part alors comme c'est un ordre qui venait de quelque part il faut qu'on l'anne il n'y a pas ça qu'un ordre pour quelle finalité alors il doit aussi passer à la barre pour être auditionné par rapport il y a baffé parce que ce sont des faits très graves il y a baffé très grave il y a baffé mon troublant toute la communauté tant nationale qu'internationale il faut porter attention sur les déroulements sur le de ces procès donc nous pensons que il y a révélation et nous pensons que ça va bouger les lignes par rapport au procès au par rapport au procès au parce que il y a un procès qui va l'ané qui va l'ané qui va mentaliser à ces moments là généraux et bien les impliqués dans le dossier aujourd'hui nous commençons à connaître peu à peu la vérité et qui a tué chez bien alors nous voulons que la continuité il y a que la justice puisse se saisir se saisir dans la révélation parce qu'on parle d'un ordre qui venait de quelque part et tout il faut passer à la barre pour être auditionné sur ces faits là pour nous dire instruction c'était pour quelle finalité c'était pour quelle finalité ici si c'est un sénataire à vie ça s'avère que c'est un sénataire à vie ou c'est un ancien président de la publique il ne va pas répondre dans ces statuts là il va d'abord répondre comme enseignant comme tout témoin tout celui qui vient donner la lumière à ce que le bon droit soit dit à Zali le bienvenu pour que quelqu'un soit son rang ici il n'y a pas de privilège de juridiction ici c'est un aspect purement neutre au Moutou à Zali par rapport à une question donnée par rapport à ce qui est dit pour ainsi amener une bonne instruction une bonne procédure devant le juge voilà voilà ce que nous aurons à dire par rapport à ce premier sujet qui est très très important par rapport à ses implications parce que il y a un jugement à venir par rapport à la présumée hauteur la présumée la comité la infraction contre la vie des gens la bombe la crime d'état aujourd'hui on se rend compte que c'était un crime d'état c'était un crime qui déjà bien mis les biens fomentés et que t'es déjà s'en a qui est étouffé ce qu'il y a produit des travaux à cette époque là donc nous avons tous intérêt à suivre de mon procès nous en appelons nous en appelons à la justice surtout à la cour militaire d'être très regardant parce que révélation c'est la révélation très grave c'est la révélation c'est la révélation la révélation la révélation la révélation juridique la révélation par rapport à ce qui concerne l'ordre comment est-ce qu'on peut en percevoir sur le plan pénal sur le plan de la procédure pénale c'est l'ordre je parlais ici d'une théorie d'un principe sacro-saint il y a le droit pénal surtout le droit pénal militaire la baïonnette intelligente donc surtout la pression ordre il faut vérifier même la constitution l'a dit dans l'une de ses dispositions nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal donc ordre contraire à la loi tu ne peux pas l'exécuter ce qui exécuter est un mot il faut tomber la cause des justifications parce que cause des justifications il faut reposer sur des causes légitimes des causes basées sur la loi des causes qui sont portées par la loi voilà des causes légitimes loi et c'est n'y c'est seulement dans ces cas-là dans ces cas-là précis qu'on peut parler de ce qu'on appelle des causes de justifications on parle de commandement donc répondre à commandement parce que dans l'armée il y a ce qu'on appelle l'exécution préalable ou bien le commandement à l'ordre le commandement à la loi donc ce qui m'obé et c'est ce qui m'obé à l'obé c'est d'abord ça c'est pourquoi on dit la discipline est la mère des armées c'est ça dans l'armée mais il y a aussi des exceptions sur le côté ça par rapport aux différentes considérations qui doivent exister en cette matière-là alors comme c'est un homme d'armes qui dit qu'il n'y a pas d'ordre alors nous défend l'instruction voudrait que le droit voudrait que appeler les armées comme renseignants mais ce qui m'obé il vient comme témoin pour nous dire pour éclairer à la largesse pour éclairer la lumière du tribunal quant à ce qui concerne éclairer la lumière de la juridiction parce qu'ici il s'agit bel et bien d'une juridiction militaire pour éclairer la latine de la justice quant à ce qui concerne l'issue du procès quant à ce qui concerne le jugement à venir quant à ce qui concerne la décision aux juridictions il faut paier ça pour bien dire la droite et pour permettre Moutouna Moutou à s'apaisantir sur le bon chemin voilà voilà c'est que nous avons voulu nous avons eu à dire par rapport à cette question-là il y a Yama Kambou il y a procès chez Béa nous nous suivons nous suivons vraiment avec beaucoup d'intérêt la procédure nous suivons vraiment avec beaucoup d'intérêt l'issue qu'elle sera l'issue de ce procès-là parce que c'est un procès par rapport aux implications de tout un chacun il n'a pas présumé parce que nous sommes en plein instant pas présumés à hauteur jusqu'à arracher la vie d'un combattant dans ces pays ils ont vraiment trop ils ont vraiment passé sur cette question-là quand nous sommes en train de parler de cette question nous nous disons toujours que il y a eu des gens qui ont combattu la démocratie dans ces pays qui n'ont pas voulu une certaine liberté d'expression pour que c'est ce qui nous amène directement à parler de notre deuxième sujet c'est sur l'affaire censure avec la dernière décision en interdisant ma chanson on a eu à interdire et les canabas vous le savez bien vous le savez bien en cette matière il y a censure il y a un décret il y a un décret qui crée la censure qui crée la commission nationale il y a censure c'est un décret et dans ces décrets-là on spécifie les missions de la censure j'aimerais bien que tout le monde j'aimerais bien tout le monde pour comprendre ma mission la censure est à l'élimine parce que c'est très important parce que sur ton élimine ma mission à censure ça va nous permettre maintenant de comprendre est-ce que démarre chez ça ma l'âme tu démarres chez ça ma vie je vais les lire oui ici je prends l'arrêté parce que je parlais les décrets c'est les décrets qui créent les décrets pris par les premiers ministres maintenant l'arrêté l'arrêté n'est même toujours ça l'organisation et fonctionnement il y a au état l'élimine commission de censure de la musique il est créé sous l'autorité de l'initiative de la justice une commission de censure de la musique siégeant à Kinshasa article 2 cette commission a pour mission de se prononcer sur la conformité aux bonnes mères à l'ordre public des chansons diffusées soit directement par des orchestres soit par reproduction phonographique ou sous bande électromagnétique dans tous les lieux ouverts au public la commission doit également vérifier si ces chansons sont de nature ou non à provoquer la haine raciale ou tribale si elle comporte des injures de l'inversion des imputations calomnieuses ou dommageables voilà voilà ce que dit les textes parce que nous devons avoir la culture des textes dans ces pays il faut nous avoir la culture des textes dans ces pays au lieu de venir sur des plateaux de télévision rester devant nos téléphones en train de commenter de partout mais on n'a pas la culture d'aller fouiller pour voir quelle est la version de la loi quelle est la version des textes il faut amener sur la place publique des avis textuels des avis qui nous permettent de faire examiner ce qui dit nos textes ici nous sommes en train de voir les missions attribuées dans la commission des censures c'est quoi ? c'est de contrôler la sphère phonographique tous les sons qui doivent circuler dans la république démocratique il faut passer par censure ça c'est la loi il faut passer par censure vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin vous mettez une chanson m'aura bouée car m'aura bouée et l'écout car m'aura bouée non c'est ça le problème au-delà du contenu de la chanson non 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 contenu la chanson je reste d'abord sur la forme est-ce que la chanson 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 est-ce que la procédure est-ce que la chanson 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 La textualité. Parce que toutes ces chansons, toutes ces œuvres d'esprit ont été mises et ont été mises. Ils ont été mises et ont été mises à la censurer. Censurer c'est quoi? C'est voir le bon et le mauvais. Je disais que je suis censuré. Ah, c'est la même chose que je suis censuré. C'est la réelle mission de la censure. C'est-à-dire que si on a dit que je n'ai pas de la même chose, on a dit que je n'ai pas de la même chose. Vous, on sait que nous n'avons pas de chansons écrites. Tout ça, on a dit que nous n'avons pas de comment. Mais avant d'être mises, il faut les cas. Il faut les cas de censure. Dès l'instant où on dit Batooba, on dit Congolais, il faut censure et censurer. Excusez-moi pour la tautologie. Il faut censure et censure. Peu être ça l'approbation. Parce que c'est censure, en quelque sorte, il y a des niveaux. Il y a des balances. Il y a des balances. Vous ne pouvez pas passer une chanson. Il y a des choses qui sont citoyennes. Il y a des choses qui sont incroyables. Il y a des choses qui sont incroyables. Il y a des citoyens qui sont congolaises. Les chansons qui sont incroyables. Ce sont des choses qui sont incroyables. Ce sont toutes fois irrespectées. Procédure voulue par la loi. Ça, il faut tous avoir un abus. Ils sont d'accord sur ce point-là. Parce que nous ne pouvons pas commencer à critiquer une question. Oyeu et Zali, ce n'est pas réglé déjà par rapport à la loi. Par rapport à cette question-là, il faut te louer déjà que la loi a déjà réglé. C'est la censure qui s'en occupe. La Commission nationale des censures. Là, nous sommes d'accord. Mais regardons maintenant de l'autre côté. La censure. Commission nationale des censures. Qu'est-ce que censure Zali est capable de faire ? Ou qu'est-ce que censure est capable de faire ? Parce qu'on dit ceci. Il doit veiller. Ce qui nous a dit, c'est qu'elle comporte des agir ou de l'aversion. Aversion. C'est très important. Il faut atteindre la conformité dans la bonne mer. Dites-moi un peu, nous sommes de la même chose. Qui s'en occupe dans nos médias. Matin, midi, soir. Il y a des bars. Il y a des bistrots. Il y a des restaurants. Il y a des consœurs. C'est notre vécu. C'est devenu notre vécu. Nous sommes de la même chose. Il y a des insanités. Matin, midi, soir. Sur la place publique. Où se trouve censure. Donc censure, il n'y a pas une chanson qui dit que nous sommes de la même chose. Censure est télé. Non. Censure, il y a des amis. Surveillez sur toutes ces chansons-là qui surkill. Sur toutes ces chansons qui surkill. Je ne me dis pas. 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 Mais vous le savez. Vous qui nous suivez de partout. Vous ne me dis pas. Peut-être que nous sommes de la même chose. Vous ne me dis pas. Ce sont des chansons. Où est-ce que nous sommes de la même chose. Papa, Mbana, 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 Mbana. C'est insurmontable. D'attendre une telle chanson. Les autres. Ils m'ont battu. Je ne me dis pas. Mbana, 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 C'est une société pourrie. Mbana, 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 Vous risquez d'entacher même le mandat du président de la République. Parce que les gens vont dire quoi ? Vous êtes des dictateurs. Vous voulez étouffer la liberté d'expression. Vous voulez étouffer la liberté d'expression. Il faut faire attention avec vos décisions. Parce que vous risquez de faire deux poids deux mesures. Vous risquez de faire une certaine dose de l'injustice. Et que vous allez bien faire ça. De la même manière que vous avez eu à suspendre l'émission. Vous avez l'obligation de censurer. Vous avez l'obligation de censurer. Vous avez l'obligation de censurer. A la longueur de la journée. Vous allez mourir avec des insanités de partout. Et vous avez des musiciens connus. Vous avez des bêtises. Vous le faites passer. Parce que vous n'êtes pas capable de faire votre travail. Parce que l'arrêté, le texte qui vous régit est très clair sur cette matière-là. Est très clair. Et c'est très clair sur cette matière-là. Donc vous ne pouvez pas venir ici vous réveiller un très bon matin. Pour nous dire que nous nous sommes censurés. Nous nous sommes censurés. De la même manière que vous censurez ces chansons-là, vous devez aussi, vous les devez aussi, dans ma chanson éthicale. Parce que nous sommes dans une société. Une société doit être éprise de valeur. Éprise de valeur. Éprise de valeur. En quoi faudrait-il dire que ma chanson, au-delà des choses, au-delà de la procédure, peut-être qu'il a respecté tes. Mais c'est ma chanson citoyenne. C'est ma chanson citoyenne. C'est ma chanson qui a dit qu'il est réveillé. Conscience. Il y a un jeune plus particulièrement. Parce qu'il s'agit d'eux. Parce que c'est cette jeunesse-là qui souffre. C'est cette jeunesse-là qui est tourmentée à la longueur des journées. Que c'est cette jeunesse-là qui manque. Et à laquelle on doit adresser les mots. Devez des consciences. C'est très important. C'est très important. Donc la Commission nationale de la censure a intérêt de revenir à la raison. Par rapport à cette question-là. Aux artistes qui ont aussi de comprendre que la liberté d'expression est garantie. Mais nous disons toujours que le droit est droit s'il est limité. Pour que le droit ait la droite, la liberté ait la liberté, il faut que la limite n'y a pas. On risque de tomber dans le libertinage. Ce n'est pas dit comme vous avez la liberté d'expression que vous pouvez passer des choses sans toutefois les limiter. Non. La liberté d'expression existe. Elle est garantie par la Constitution. Mais évitez aussi le libertinage. On risque de tomber dans des invitations dommageables. On risque de passer des injures. On risque de passer des injures. Parce que si on a dit qu'il est allé à un jurier. Il est allé à injurier même un acteur politique. Maintenant, si cet acteur politique-là a porté plainte. Qu'est-ce que nous allons dire ? On a instrumentalisé la justice. Donc, il ne faut aussi nous-mêmes être notre propre censure de nos propres chansons. Donc, avant qu'il est allé à un jurier, il faut censurer de nos propres chansons. Pour voir quel est l'élément qui doit passer. Quel est l'élément qui ne doit pas passer. Pour au risque de blesser une certaine sensibilité à Batou. Parce que c'est très important cette question. C'est très important cette démarche. C'est très important. C'est pourquoi j'ai un appel à la jeunesse. C'est pourquoi j'ai un appel à la jeunesse. Une jeunesse très forte. Une jeunesse très mobilisée. Une jeunesse qui doit toujours être un plus. Non seulement pour la nation. Mais aussi pour la famille. Pour l'école. Pour la cité. La société. Une jeunesse plus. Une jeunesse de gens conscients. Une jeunesse de gens qui ne se fatiguent que point. Pour faire de bonnes choses. D'investir. D'aller au-delà de leur vision. De leur propre vision. C'est une jeunesse que nous voulons. C'est pourquoi ici je voulais passer ces messages. A l'égard de tous les jeunes. Jeune très fort. N'est jamais abandonné. Par rapport à ce qui nous arrive. Être toujours là pour faire mieux. Être une jeunesse qui innove. Au lieu que les jeunes passent leur temps inutilement. Sans rien faire. Les jeunes se sont bombés. Bombés. Je suis passé. Ce jour-là. Dans la quartier. Au-delà de la Vandaga. Je vis des jeunes. Des jeunes. Faire ce qu'on appelle de la folie inutilement. C'est comme si. Il y a un jour. 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 Nous devons quitter ce stade-là. Nous devons être maintenant une jeunesse. Qui porte une voix. Une jeunesse qui porte une pensée. Une jeunesse qui doit devenir un plus. Pourquoi je dis une jeunesse plus. C'est parce que. Cette jeunesse qui est plus. C'est faire mieux. Dans tous les domaines de la vie. Ose à la médecin. Ose à l'avocat. Ose à la chaillère. Ose à la chauffeur. Ose à la recevère. Et le recevère doit être poli. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Des recevères mal polis. Recevères au quotidien à Bisnaïe. Tu as la nausée. Par rapport à ce qu'il est en train de proférer comme paroles. Ça frise. Ça frise. Et ce sera la passée. Et ce sera la mawa. Comment est-ce que ma jeune, ma joe s'est comportée? Comment est-ce que ma jeune, ma joe s'est comportée aujourd'hui? Ça fait jaser. Ma chauffeur, la plupart ce sont des jeunes. Aujourd'hui, pour voir un papa chauffeur, c'est difficile. Ma papa ming, ma sa ming ming ne va pas m'y a m'y n'a. Mais ma jeune, nous sommes en train de monter au bord de leur voiture. Nous souffrons. Chauffeur n'a pas de ming, mais les chauffeurs ont des injures faciles. C'est cette société que nous voulons construire. La société, on les a basée sur des injures, basée sur des diffamations, basée sur... Il y a des gens qui se sont devenus spécialistes. C'est ce que nous vivons. C'est devenu notre vécu. Mais nous voulons le développement. Nous allons développer comment? Sans changer de mentalité. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons prendre conscience de notre propre responsabilité. Nous ne devons pas attendre à ce que... Nous devons aussi dire, nous révolter pour que nous sommes une jeunesse. Nous sommes aussi capables pour que nous portions en avant. Nous pouvons aussi faire des choses mieux. Tu peux aussi créer ton propre boulot. L'entrepreneuriat. Il y a aussi des jeunes qui sont pleins de talent, bourrés de talent. Bourrés de talent. Il faut que... Jeunesse réserve, son esprit, il y a l'initiative. Esprit de dignité. Il faut se rassembler. Moi, 3, 4 jeunes, vous faites quelque chose. Pour aller de l'avant. Ben, Facebook. Je ne sais pas. Facebook. Facebook est une grande entreprise. Je pense que c'est lui le leader. Mais il était autour de gens. Bill Gates. Pour être ce qu'il est aujourd'hui, il était autour de gens. Tous ces gens et gens qui sont devenus riches, multi-riches aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été entourés d'autres personnes qui l'ont propulsées. Jeunes. 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 Il faut évoluer dans ta vie. Tu dois aussi penser aux autres. Tu dois aussi voir aspects à quoi faire les choses en équipe. Une certaine unité de propulser les jeunes. Il faut que nous avons solidarité. Il faut que nous avons solidarité de tous morts. Là où nous sommes. Malgré nos divergences politiques. Parce qu'aujourd'hui, l'assiette politique au Congo, c'est de partout. Politique, ils ont le menant partout. C'est tout le monde qui parle de la politique. Malgré nos bords politiques, il faut être une jeunesse soudée. Une jeunesse capable de signer pour avancer. Une jeunesse capable d'innover. Une jeunesse capable de faire des choses différemment. Parce que nous avons la lourde charge. Parce que ce Congo reposera un jour sur nos épaules. Comment est-ce que nous allons la gérer ? T'aurons géré R2CO, néné, néné. Nous devons toujours nous poser cette question-là. Nous devons toujours nous poser cette question-là. Moi, je ne suis pas de cette génération-là qui pense qu'il faut toser là. Non. Toser là à caca. Non. Moi, je suis de la génération qui pense que nous devons commencer les premiers pas. Les autres détails vont nous suivre après. Il faut que la jeunesse soit trop portée. Dans ce que tu fais, Je vois des jeunes filles ici, de partout. C'est une bonne chose. Dans ce que tu fais, fais les biens. Même Dieu, Même Dieu, Tu es un chauffeur, fais les biens. Que tu as une bonne chose. Et que tu as un bon comportement. Poser et sévère. Eh, il y a un bon comportement. Un bon comportement. Habille-toi bien aussi. Cozaté, Ola tui pantalon, Ceinturé, Tu sais, Pantalon-là, Ils ont chancelé déjà. L'ingékoïa. Oma tina pis sotibiboye. Donc, Le Jean ne respire même pas. parce qu'il faut éviter de prendre soin de ton propre corps non, ce n'est pas incroyable il faut être une jeunesse où il faut porter une jeunesse différente, une jeunesse qui veut des choses meilleures pour son avenir c'est seulement de cette façon là moi je ne vois pas aucune autre magie de Rossa là, je ne vois pas nous en tant que jeunes nous en tant que jeunes à part Yango c'est seulement cette prise de conscience c'est seulement cette façon de voir les choses vers un certain développement vers une certaine autoprise en charge pour que tu te fasses évoluer parce qu'on parle là d'un pourcentage élevé à 70% de jeunes dans ces pays tout s'est mêlé vous pouvez imaginer la force que nous regorgeons nous en tant que jeunes aujourd'hui c'est une jeunesse aussi qui pense une jeunesse pensante une jeunesse qui innove aussi tout ça dans la jeune part va innover va innover va innover un jeune ici venait d'être à tout ça la tablette nous nous sommes à tout ça l'application nous sommes à tout ça l'application nous sommes à tout ça l'application c'est comme ça que nous devons rancé chacune dans ce qu'il fait à sa langue bien c'est seulement de cette façon là que nous serons une jeunesse plus une jeunesse qui va porter la voix ose à la jeunesse il y a diaspora tu mets sur présentement tu dois être une jeunesse plus qu'est-ce que tu apportes pour ton pays tu es bien le bébé au diaspora étudie bien il faut bien étudier parce que quand tu étudies bien tu vas amener cette expertise ici au Congo tant la bien sur cette jeunesse la consciente au lieu de passer le temps il n'y a qu'au finger au lieu de passer le temps d'un géri au lieu de passer le temps tu es là-bas dans la diaspora tant la bien tu es là-bas un jeune dans la diaspora au salam au salam salam au bien parce que nous avons besoin de cette expertise le Congo a besoin de ça parce qu'un jour entre les 4h matin tu peux te dire bon je viens investir au Congo je viens investir au Congo n'a pas ça dans le bon car il s'est mis ça voilà c'est comme ça qu'un état se développe un état se développe comme ça mais aussi au niveau de l'état au niveau du gouvernement il faut créer des conditions c'est pourquoi on dit un bon climat des affaires il faut mettre maintenant les gens dans de bonnes conditions c'est ce que nous vous demandons c'est ce que le jeune vous demande en tant que gouverneur c'est mettre les bonnes conditions permettre à ce que je n'ai pas à innover je n'ai pas à penser à mon âme à propulser à avancer pour approcher ils vont mourir dans le bâtir en tant que jeune ils vont manquer seulement du punch ils vont manquer seulement de l'enthousiasme ils vont dire que l'état est appuyé pour que ma gamme ait avancé voilà c'est ce que nous avions à dire par rapport à cette jeunesse qui doit se réveiller cette jeunesse qui doit prendre les choses à bras les corps pour ainsi voir comment est-ce que nous devons faire évoluer comment est-ce que nous devons développer parce que nous avons la lourde charge de développer ces pays parce que nous les disons quand nous chantons nous entendons notre hymne national nous avons cette lourde charge de faire développer ces pays parce que nous devons assurer nous devons assurer assurer le bien-être nous devons assurer le lendemain de ces pays le pays le pays notre cher pays la république démocratique du Congo j'ai dit toujours que le Congo est grand très très grand et il fait de nous il appelle de nous une certaine grandeur une grandeur d'esprit une grandeur des têtes une grandeur d'âme pour que nous puissions aller de l'avant pour que nous puissions porter de la voix ainsi faire les choses comme il se doit voilà c'est par ici que nous allons marquer un point final à ces numéros notre numéro unième numéro de votre magazine décryptage info aujourd'hui nous aurons à atteindre beaucoup de sujets nous avons parlé de l'affaire chez Béat avec toutes les implications qui en découlent nous avons aussi épinglé la citation relative à la commission nationale de censure avec la dernière interdiction de chanson avec toutes les autres implications qui arriveraient avec le pour et le contre sur ces décisions là nous avons ici à analyser cela vous nous avez suivi je dis toujours que vous nous êtes fidèles n'oubliez pas de vous abonner quand vous cliquez congo live télévision n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas aussi de liker liker nos vidéos massivement n'oubliez pas aussi de couper couper mettez sur vos whatsapp vos télégrammes mettez ça sur vos tiktok mettez ça sur vos youtube n'oubliez pas de couper parce que ce que nous faisons c'est pour que notre pays avance pour que notre pays puisse avoir de la vision un avenir meilleur un bon lendemain et que les choses puissent marcher bien n'oubliez pas aussi de commenter dites nous ce qui est bien fait ce qui est mal fait nous n'hésiterons pas de nous améliorer du jour au jour quant à moi je vous dis déjà merci nos contacts sont au bas au bas de l'écran vous allez voir nos contacts n'hésitez pas de nous écrire de nous parler nous allons vous faire droit nous allons vous comprendre nous allons aussi interagir pour le bien-être de notre population pour le bien-être de notre très cher et beau pays merci pour votre fidélité merci pour votre attention vous nous avez suivi de partout à Kinshasa au Canada en France il y a des gens qui nous ont écrit à Istanbul merci parce que vous êtes là parce que vous nous suivez de partout merci pour votre fidélité bonne journée et vivez 100 ans merci merci pour votre fidélité c'est tout